Musique de générique Musique de générique Le bas moteur a été nettoyé, le joint de culasse va venir se positionner côté halteau sur le haut du bas moteur. Les deux encoches ici et là viennent s'enfoncer à cet endroit là et à cet endroit là de manière à maintenir le joint de culasse en place. Le joint est positionné, la culasse va venir se poser dessus, la culasse a été surfacée, le tourneur peut être amené à vous demander de mettre un joint plus épais en fonction de la quantité de métal qu'il a eu à surfacer. La culasse est positionnée à l'occasion du surfaçage, les soupapes ont été démontées, nettoyées, les sièges de soupapes ont été rodés et les joints de queue de soupapes ont été changés. Les vis de culasse sont neuves, elles sont positionnées dans l'ordre suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vissées en 4 passes, une première fois à la clé dynamométrique à 2dkNm, une deuxième passe toujours dans le même ordre à la clé dynamométrique à 4dkNm, une troisième passe à la clé angulaire à 90 degrés et une quatrième passe toujours à la clé angulaire à 90 degrés. On voit ici sur la culasse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois la culasse correctement serrée, vous remontez le collecteur d'échappement par le biais des trois vis supérieures et deux écrous inférieurs. Vous fixez aussi la jauge d'eau. Ensuite, vous terminez par refixer la protection thermique du collecteur d'échappement et le renifleur du filtre à air. Ensuite, on passe à la pose des poussoirs hydrauliques et du culbuteur. Les poussoirs hydrauliques et le culbuteur ont été démontés de manière à être replacés exactement dans la même position. Ils ont été nettoyés et huilés avec de l'huile moteur. Une fois le culbuteur posé, on procède à la pose du cache-culbuteur et de son joint. Une fois le cache-culbuteur posé, on pose le joint du calorstat et le calorstat. Une fois le calorstat fixé, on rebranche les tuyaux du circuit de refroidissement ici et ici. Ensuite, nous procéderons à la pose de la sonde de température qui déclenche le ventilateur. On repose le support de tuyaux. Ensuite, on procède au remontage des bobines d'allumage qui sont identifiées 1, 4, 2, 3. Les cordons d'allumage sont eux aussi identifiés par ces petites bagues et numérotées de 1 à 4. On retrouve le numéro de chacune des bougies 1 à l'opposé des bobines d'allumage jusqu'à 4. Les bobines d'allumage viennent se fixer ici. Ensuite, on pose le support de carburateur, la platine, son joint à papier. On poursuit la pose du carburateur. Ensuite, on branche le carburateur par cette prise-là. qui passe sous le joint. Et on ferme le carburateur. Pour finir, vous procédez aux différents branchements électriques et de tuyauterie. Je vous conseille, lorsque vous démontez, de prendre des photos et des vidéos de tout ce que vous démontez afin de dissiper des doutes lors du remontage. Un petit focus sur le remontage du câble d'accélérateur qui est muni d'un ressort de rappel. Chaque fois qu'il y a un ressort de rappel, on est un peu en galère pour remonter. De ce côté-là du ressort, vous avez une tige droite qui vient se mettre juste en dessous de cette patte-là et une tige courbe qui va venir se mettre sur le système de rappel du câble d'accélérateur. C'est un peu en anglais, c'est un peu en anglais, c'est un peu en anglais. C'est un peu en anglais. C'est un peu en anglais, c'est un peu en anglais.